Bon, voilà une vidéo que j'aurais bien aimé ne pas avoir à faire, mais bon, les temps sont durs et l'entraide est plus que jamais nécessaire. On vit une période où les appels à l'aide sont de plus en plus nombreux, la vie coûte de plus en plus cher pour chacun d'entre nous, et de nombreuses entreprises et sociétés coulent ou risquent de couler dans pas longtemps si on ne les aide pas. Bon, j'avoue, il va arriver un moment où on ne pourra pas sauver tout et tout le monde, et il faudra bien faire des choix. Bon, cela dit, dire qu'on ne peut pas aider tout le monde, ce n'est pas une bonne excuse pour n'aider personne. Et donc, parmi les choix que j'ai faits personnellement, il y a celui-là. Et je vais donc vous expliquer pourquoi je le fais, et pourquoi il me semble que c'est important de le faire. Et tant qu'à y être, je vais aussi vous expliquer de quelle façon, vous aussi, vous pourriez les aider. Et promis, il y a certaines façons de les aider qui ne coûtent rien du tout. Allez, c'est parti ! Bon, voilà, Terre Vivante est aujourd'hui en difficulté. Bon, pour ceux qui ne savent pas encore, Terre Vivante, c'est une société, plus exactement, c'est une scope qui appartient à tous ses salariés, contrairement à d'autres grosses sociétés, grosses entreprises. C'est une entreprise familiale, comme j'aime bien le dire. Ils font, globalement, trois choses. Le plus connu, c'est que c'est une maison d'édition qui édite pas mal de livres. J'en ai quelques-uns devant moi. Mais pas seulement, je vous en reparlerai juste après des livres. Terre Vivante, c'est aussi une revue, la revue des quatre saisons, qui sort tous les deux mois. Donc, six numéros par an, plus trois hors-série, dans lesquels on trouve vraiment beaucoup d'infos intéressantes régulièrement. Et enfin, Terre Vivante, c'est aussi un lieu, c'est un centre écologique qu'on peut aller visiter, sur lequel on peut aller faire des formations. Un lieu qui transmet, qui expérimente et qui transmet des connaissances. Voilà, je suis déjà allé le visiter. Franchement, si vous pouvez aller le faire, allez-y aussi. Alors, pourquoi moi, je soutiens Terre Vivante ? Déjà, parce que la culture, dans tous les sens du terme, c'est hyper important. Aussi, parce que les livres et la revue de Terre Vivante nous accompagnent régulièrement et depuis longtemps, et que, perso, je rêve que ça dure encore un petit peu, parce que le jour où ça, ça disparaît, ça sera, je pense, le début, la fin de quelque chose d'important. Et aussi que le jour où Terre Vivante disparaît, ça voudra dire qu'il y en a d'autres derrière qui ne tarderont pas à disparaître aussi. Et enfin, aussi, parce que Terre Vivante, c'est ma maison d'édition. C'est un peu une de mes familles, je dirais. C'est chez eux que j'ai eu la chance de pouvoir éditer et sortir mon premier livre. Et que j'ai encore pas mal de choses à vous transmettre et que j'aimerais bien pouvoir en écrire d'autres. Et d'ailleurs, bon, ça, ça sera un peu une surprise pour bientôt. Mais voilà, il y a sûrement un nouveau livre qui va arriver bientôt. Maintenant, si vous aussi, vous voulez pouvoir les aider, les soutenir, il y a plusieurs choses à faire. On va commencer par ce qui vous coûterait le plus cher. Ça va être de les aider financièrement en suivant ce lien vers Ulule. Voilà, une cagnotte à laquelle vous pouvez participer pour pouvoir les aider déjà directement financièrement. Et vous verrez qu'il y a déjà pas mal de gens qui les soutiennent. Ils ne manqueraient pas beaucoup pour qu'on arrive à les sauver complètement. Ensuite, vous pouvez aussi simplement vous abonner à la revue, les 4 saisons que vous recevrez, donc tous les 2 mois, plus 3 hors séries par an, comme je disais. Ou alors acheter un de leurs livres. Et là, pour le coup, vous avez l'embarras du choix. Je vous en reparle juste après de ça. Par contre, petite astuce, achetez-les directement chez votre libraire préféré ou commandez-les directement chez Terre Vivante. Ça marche aussi. Voilà, évitez les grosses plateformes de revente, s'il vous plaît. Et enfin, si vous voudriez les soutenir, mais que vous n'avez pas forcément les moyens financiers de le faire, mais que vous êtes quand même en train de regarder cette vidéo, c'est que la magie d'Internet opère jusqu'à chez vous. Et vous pouvez donc, tout simplement, partager cette vidéo, partager le lien vers la campagne Ulule que je vous ai partagée juste avant. Donc, voilà, faites tourner l'info, faites savoir à vos proches, à vos amis, aux gens qui vous suivent que Terre Vivante a besoin d'aide. Et ça, c'est déjà énorme comme soutien. Comme je disais au début de la vidéo, l'entraide, c'est le soutien le plus basique, mais le plus important qui soit. Donc voilà, grâce à vous tous, on devrait y arriver. Voilà, et pour finir, je vais juste vous faire un rapide tour d'horizon des quelques livres de chez Terre Vivante que j'ai. Je pense que je ne les ai pas tous retrouvés, mais encore une fois, je suis déjà un grand fan de livres. J'aime beaucoup ce que fait Terre Vivante. Donc voilà, mon livre, ça je vous l'ai déjà présenté. Quelques beaux livres, toute la série. Arbres, graines, eau, terre, chanvre. Qu'est-ce que j'oublie ? Vignes et raisins. Voilà, ça, c'est des super beaux livres. Franchement, allez-y. D'ailleurs, je vous mets aussi un lien vers une page de mon site internet sur laquelle vous trouverez des liens vers pas tous les livres de Terre Vivante, mais en tout cas, tous ceux que moi, j'aime beaucoup. Ça ne veut pas dire que c'est les meilleurs, mais en tout cas, c'est mes préférés. Alors là, vous avez une série de livres sur l'élevage, les poules, le petit élevage, la ruche, les poules, les poules, les canards-coureurs indiens. Donc plusieurs livres sur l'apiculture. Encore un livre sur les poules. Voilà, bon, bref, j'aime beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai apprises, moi, sur le poulailler grâce aux livres de Terre Vivante. Ensuite, des livres, encore un peu à part. Des livres de cuisine. Alors ça, il y en a énormément. J'ai Terre Vivante. Là, je n'en ai pas beaucoup parce que je vous ai juste sorti les livres jardin. Mais voilà, cuisine solaire, sur la phytoépuration aussi. Très, très bien. Est-ce que je vais vous garder ? Non, je vais vous garder mes préférés pour la fin. Beaucoup de livres sur la biodiversité, sur comment accueillir la biodiversité au jardin, comment faire avec les pucerons, les limaces, les maladies, etc. Voilà, donc ça, c'est des super livres aussi. Vous trouverez aussi quelques livres sur la permaculture. Je ne vous présente pas les couvertures à chaque fois. Je vous dis juste les thématiques que vous allez trouver. Allez sur Terre Vivante. De toute façon, vous verrez bien tout ce que vous pouvez avoir plus en détail. Des livres sur comment aménager une serre. Des livres sur les cultures associées. Alors, le poireau préfère les fraises. C'était une référence. Bon, je pense que ça l'est peut-être encore un petit peu, mais il est plus ancien, celui-là. J'associe mes cultures et ça marche. Un livre sur les rotations. Un livre sur les engrais verts. Ensuite, des livres sur des cultures en particulier. Les petits fruits. Les pommes de terre. Les légumes originaux. Verger, arbres et arbustes. Les agrumes. Les choux. Voilà. Ensuite, des livres un peu d'actualité. Légumes et canicules. Économiser l'eau au potager. Faire des mares. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a encore ? Bon, le jardin punk, ça, j'imagine que vous connaissez. Celui-là avait cartonné. Du coup, un livre un peu plus gros sur le jardin punk est sorti juste après. Solution pour un jardin résilient. Voilà, pour avoir un jardin résilient. Très bien aussi. Culture maraîchère biologique. Si vous voulez apprendre à dessiner, moi j'apprends à dessiner un petit peu avec ce bouquin-là. Voilà. Un bouquin sur les maladies, les ravageurs, au potager. Très bien aussi. Et puis, mes préférés. Un livre sur le sol. Les clés du sol vivant. Vraiment très très bien. Le guide du jardin bio. Celui-là, ça fait partie des livres que je consulte le plus régulièrement quand j'ai des questions sur des cultures en particulier. Vraiment très très bien. Et puis, produire ses graines bio. Je me lance dans la production de semences à fond à fond en ce moment. Donc, voilà. Celui-là, je le bookine beaucoup en ce moment. Voilà. Donc là, l'idée, ce n'était pas de vous présenter tous les livres en détail, mais plutôt de vous montrer un peu la gamme de genre de livres que moi, j'apprécie chez eux. A savoir qu'il y en a beaucoup d'autres. Encore une fois, allez voir directement chez Terre vivante. Et puis, si ça vous dit, si vous pouvez déjà partager cette vidéo, partager le lien vers Ulule, acheter les livres, abonnez-vous à la revue ou soutenez-les directement. Et puis, voilà. On pourra continuer à acquérir des connaissances grâce à eux. Et puis, les auteurs pourront continuer à partager des connaissances grâce à eux aussi. Allez, j'espère que tout ça, ça aura servi à quelque chose. Et puis, voilà. Force à vous, Terre vivante aussi. On devrait y arriver. Puis, j'espère qu'on vivra encore d'autres belles aventures ensemble. Allez, merci d'avoir suivi jusque-là. Et puis, moi, je vous retrouve bientôt pour plein d'autres vidéos. Allez, salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501